Bonjour et bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui on va créer un graphe avec un dictionnaire. La raison pour laquelle on va utiliser un dictionnaire, c'est parce que dans la vidéo précédente, on a regardé trois types de graphes. On a regardé comment créer un graphe avec une matrice, avec une liste et avec un dictionnaire. Et on a vu, le dictionnaire c'était la manière la plus efficace et la plus optimale. Si vous voulez plus d'informations sur ça, le lien pour cette vidéo sera dans la description. Et maintenant on va rentrer sur comment créer un graphe avec un dictionnaire. Alors pour commencer, on va faire classe graphedictionnaire. Et on va commencer avec init pour dire qu'on veut initialiser notre graphe. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? On va juste faire self.graph égal et après un dictionnaire vide. Et c'est là qu'on va stocker nos arrêtes et nos sommets. Alors on va commencer en ajoutant un sommet. Alors on va faire def ajouter sommet. et après on va passer self et le sommet. Et ce qu'on va faire, c'est ça. Alors voilà, ce qu'on va faire, c'est on va prendre un sommet, par exemple A, et on va rajouter A dans le graphe. Et on doit aussi bien sûr regarder si le sommet n'est pas dans le graphe déjà. Comme ça on ne supprime pas quelque chose par erreur. Alors par exemple, si on fait A, ce que ça va nous donner, ça va être ceci. Alors on va avoir A et après un dictionnaire qui va contenir les arrêtes qui partent de A pour aller vers un autre sommet. Par exemple, si on aura B, on aura un B ici, avec le prix qui sera par exemple 1. Et voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire comment est-ce qu'on va rajouter une arrête. Alors on va faire def ajouter arrête. Et on va prendre sommet 1, sommet 2 et un poids. Et alors ce qu'on va faire ici, c'est si sommet 1 est dans notre graphe et sommet 2, sommet 2 est dans notre graphe. Parce qu'on ne peut pas rajouter une arrête avec des sommets qui n'existent pas. Alors, si ça c'est le cas, on va faire self.graph sommet 1, voilà, comme ceci. Et ça, ça va être sommet comme ça. Alors, on va avoir une arrête qui part de sommet 1 vers sommet 2 avec un poids spécifié. Alors par exemple, si on a notre graphe d'avant avec le sommet A et le sommet B et on passe A, B et 1. C'est-à-dire, on veut rajouter une arrête qui part de A jusqu'à B qui a un poids de 1. Bah, ça va nous donner un graphe avec ceci. Alors, le dictionnaire pour le sommet A aura maintenant une arrête jusqu'à B avec un poids de 1. Alors, assez simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer une arrête. Alors, def supprimer arrête. Et alors, pour spécifier l'arrête, il va falloir passer le sommet 1 et le sommet 2. Et alors maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie de regarder si l'arrête existe. Alors, si elle existe, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va faire si le sommet 1 est dans notre graphe et le sommet 2 est une arrête dans le graphe de sommet 1. Alors, la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que si notre arrête n'existe pas, je veux dire, si notre sommet n'existe pas, notre sommet ne sera pas une arrête qui part de sommet 1. Alors, on peut directement regarder si l'arrête existe ou regarder si le sommet 2 existe. Parce que le sommet 2 existe si cette condition est vraie. Et alors, là, si on est là, on va faire tel self.graph sommet 1, sommet 2. Et alors là, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on est juste en train de supprimer notre arrête. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, ça va faire def supprimer sommet. Voilà. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? Pour supprimer un sommet, il y a deux choses qu'on a besoin de faire. Premièrement, imaginons, on a ce graphe-là comme ça. Voilà. Alors, on a A et B comme sommet et on a une arrête qui va de A à B. Et on a envie de supprimer le sommet A. Déjà, on sait, et en rajoutant aussi une arrête qui va de B jusqu'à A, avec une valeur de 4, par exemple. Alors, si on a envie de supprimer ce sommet, on sait qu'on a déjà besoin de supprimer le sommet A, alors cette partie du dictionnaire. Mais on a aussi envie de supprimer cette arrête qui est dans le dictionnaire du sommet B, parce que A n'existe plus. Alors, on ne peut pas avoir une arrête qui va de B jusqu'à A, parce que A n'existera plus. Alors, pour faire ça, déjà, on va d'abord regarder si le sommet est dans notre graphe. Si ça, c'est le cas, on a envie de supprimer la valeur dans le dictionnaire pour ce sommet. Alors, on va supprimer cette section A qui va envers B et A. Et maintenant, on a envie d'aller à travers tous les sommets dans notre graphe, et on a envie de supprimer cette graphe. On va faire S et sommet. Alors là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de supprimer toutes les arrêtes qui mentionnent notre sommet. Par exemple, on va aller à travers le dictionnaire pour le sommet B, et on va supprimer cette arrête-là avec le A et le 4. Donc voilà, assez simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la dernière chose, on va faire une recherche pour voir si une arrête existe entre deux sommets. Alors, on va faire sommet 1 et sommet 2. Et alors là, par exemple, si on a A et B, on a une arrête qui va de A à B avec une valeur de 1, et une arrête qui va de B à A avec une valeur de 4. Et on a envie de regarder si on a une arrête entre A et B. On a envie que ça nous donne la valeur de l'arrête. Et alors là, la valeur de l'arrête, ça va être 1. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder si l'arrête existe. Et pour faire ça, on va utiliser la même manière que dans la méthode pour supprimer l'arrête. Et si elle existe, on a envie juste de donner la valeur de l'arrête. Et si l'arrête n'existe pas, on va rendre non, parce qu'on n'aura pas d'arrête qui existe. Alors voilà, ça c'est tout pour le code pour créer le graphe. Alors maintenant, on va vite fait tester notre code. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un graphe, un graphe dictionnaire. Et maintenant, juste pour tester, je vais faire graphe en graphe. Et ça, ça devrait nous donner un dictionnaire vide. Parce que là, notre graphe, il est vide. Alors notre dictionnaire doit être aussi vide parce qu'il n'y a aucun sommet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire graphe.ajouterSommet. On va faire ajouter arrête d'abord pour tester si ça fonctionne correctement. Et là, comme le sommet B et le sommet A n'existent pas, si on imprime un graphe, ça devrait toujours nous donner un dictionnaire vide. Parce que là, il n'y a aucun des sommets qui existe. Alors maintenant, on va faire graphe.ajouterSommetA. Et alors maintenant, si on imprime notre graphe, ça devrait nous donner un dictionnaire avec la valeur A. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter B. Et on va essayer de rajouter notre arrête. Et alors maintenant, si on imprime notre dictionnaire, ça devrait nous donner un dictionnaire avec le sommet A et le sommet B. Et une arrête entre A et B avec une valeur de 1. Alors voilà. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie de faire une recherche. On va faire print graph.recherche entre A et B. Et ça, ça devrait nous donner 1 parce qu'on a une arrête qui existe. Maintenant, on va faire un autre test avec une arrête, un sommet qui n'existe pas. Par exemple C. Là, comme il n'y a pas de sommet qui existe, ça devrait nous donner 1. Alors voilà. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie de supprimer une arrête. Alors supprimer la arrête entre A et B. Et alors maintenant, si on fait une recherche.recherche entre A et B, ça devrait nous donner non parce que la arrête n'existe plus. Et alors voilà. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter deux arrêtes. On va faire graph.ajouter arrête entre A et B avec une valeur de 1. Et graph.ajouter arrête avec une valeur de 25 pour que ce soit plus facile. Et alors maintenant, si on a pris notre graph.graph, ça devrait nous donner ce dictionnaire-là. Alors on a le sommet A et B. On a une arrête entre A et B avec une valeur de 1. Et une arrête entre B et A avec une valeur de 5. Là maintenant, ce qu'on va essayer, c'est qu'on va essayer de supprimer le sommet A. Et alors ça, ça devrait juste nous donner un dictionnaire avec le sommet B et aucune arrête parce qu'il faudra supprimer la mention de A partout. Et alors voilà. Alors si on fait python.graph.py et on teste, comme on voit, on a les points de valeur partout, ce qui veut dire que notre code fonctionne correctement. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je répondrai à tous les commentaires. Et le code sera aussi dans la description si vous voulez accéder à ce code-là. Et bien sûr, si vous voulez plus d'informations sur la complexité temporelle et spatiale, il y aura aussi une vidéo avec un lien dans la description. Alors merci beaucoup et à la prochaine. Merci à tous.